Hello, bonjour. Je lui ai parlé de Camilla Parker-Bowles. Je crois que c'est la troisième vidéo que je fais sur elle, sur cette chaîne. On va parler de l'affaire du diamant indien. Donc, comme vous le savez, il est annoncé que Camilla, la future aide qu'on sort, ne portera pas la couronne qu'avait portée Elisabeth II lors de son couronnement, que porte normalement la femme du roi lors du couronnement. Car c'est une couronne qui est assez controversée, parce qu'elle a un diamant qui s'appelle le cornipour. C'est un diamant qui a été pris, volé, on va dire, il faut dire des choses telles quelles, en Inde. Donc, les Anglais disent en fait que non, ça n'a pas été volé, ça a été offert comme cadeau à la couronne d'Angleterre. Donc, vous savez comment c'est, quand on colonise un pays, quand on occupe un pays, il n'y a pas de cadeau, c'est je prends, tu te débrouilles, et c'est la loi du plus fort. Et c'est le cas ici pour ce diamant-là. Je rappelle que d'ailleurs, l'Inde a demandé à ce que ce diamant soit renvoyé. C'est l'un des plus gros dans le monde. Et le plus cher aussi. En fait, cette couronne n'appartient pas à la famille royale, elle appartient à la couronne anglaise, c'est-à-dire à l'État anglais, et revient au peuple anglais. Les membres de la famille royale peuvent l'emprunter pour les grands événements comme le couronnement, par exemple. Et justement, Camilla a dit, par souci de ne pas heurter les gens, n'est-ce pas ? Je ne vais pas porter cette couronne-là, mais je vais plutôt porter la couronne de la Reine Marie. C'est une autre couronne, un peu plus petite, avec des diamants tout aussi petits. Les Indiens ont dit, c'est bien gentil de penser à nous, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que vous nous renvoyiez cette couronne-là. Il ne s'agit pas de dire, non, je ne vais pas porter cette couronne-là. Nous voulons que vous nous la renvoyez. Et en même temps, comme les journaux disaient que Camilla, oui, elle fera une reine extraordinaire, elle est tellement consciente du mal qu'elle peut faire aux autres communautés en portant ce diamant-là. Et les gens ont rappelé que non, elle n'avait pas le choix de toute façon, parce que si elle avait porté ça, ça aurait rappelé un passé peu glorieux pour l'Angleterre. Et les gens auraient critiqué, auraient insulté, auraient dit en fait que ça rappelle l'histoire criminelle de l'Angleterre. Donc, ce n'est pas comme si elle a choisi elle-même de son propre chef de ne pas porter, c'est qu'elle est forcée par les événements. Les choses ne sont plus comme avant, où les gens pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils s'en fichaient des anciennes colonies, des anciens États qu'ils avaient contrôlés, qu'ils avaient dominés. Maintenant, les choses ont changé. Donc, il faut s'y revenir sur la petite couronne qu'elle a choisi de porter, celle de Queen Marie. Sur cette couronne, il y a encore des diamants controversés. Mais cette fois-ci, ce sont des diamants qui ont été pris dans des mines d'Afrique du Sud, mines dans lesquelles, c'était dans les années, je crois que 1929, quelque chose comme ça, sous l'apartheid. Et, devinez qui travaillait dans ces mines-là, des jeunes enfants africains qui mouraient pour aller extraire ces diamants. Mais comme par hasard, quand il s'agit des Noirs, tout le monde se sent tout permis. Là, il n'y a pas eu de problème, elle a décidé de porter. Comme il s'agit des Noirs, on s'en fiche. Ce n'est même pas pris en compte. Elle n'en a rien à faire que des petits enfants noirs sont morts pour chercher ces cailloux, ces diamants-là qui sont sur la couronne. Elle s'en fiche complètement. Ce que les Noirs peuvent penser, ce n'est pas son problème. Et c'est l'attitude, en fait, des dirigeants en Europe. Voilà, je voulais parler de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like. Si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.